Alors aujourd'hui une petite vidéo sur les suites de Syracuse. Les suites de Syracuse sont un objet très intéressant parce qu'on n'arrive pas à prouver que leur comportement est toujours à peu près identique. Alors elles sont définies de la manière suivante, si on part d'un nombre v, on regarde s'il est paire ou impair, s'il est paire on le divise par deux, s'il est impair on le multiplie par trois et on ajoute un et on recommence et on recommence et on recommence tant qu'on peut et bon en fait en général ça converge pas vers un nombre mais plutôt vers un cycle, le cycle 4 de 1 parce qu'effectivement qu'on est arrivé à 4 comme c'est paire, on remplace 4 par 2, 2 étant paire on remplace 2 par 1 et 1 étant impair on remplace 1 par 3 fois 1 plus 1, 4, ça c'est pour les entiers, on n'arrive pas à prouver que pour tous les entiers ça marche comme ça, les matheurs n'arrivent pas à prouver cela, pour l'instant, allez voir la page Wikipédia pour avoir des informations de dernière minute là-dessus, par contre sur machine, nous on va regarder sur 4 bits, ça ne se comporte pas exactement comme ça parce qu'on ne peut pas multiplier par 3 et imaginer que le nombre qui au départ peut être grand va rester sur 4 bits ou même si on prend 32 bits, ça serait pareil, rester dans les limites de la machine. Donc on veut faire un petit circuit qui fasse ça, le cycle des calculs de la valeur de V Donc on va supposer, donc j'utilise le logiciel qui me permet donc de développer des petits programmes Donc on imagine qu'on a quelque part ici la valeur d'un bit, je vais faire le développement de la fonction pour un bit et puis essayer de multiplier ça par 4 pour avoir le résultat sur 4 bits Reproduire une tranche et après multiply par 4 Donc un bit qui a été mémorisé à un moment donné, je dois soit regarder s'il est paire soit il est impair Donc je vais avoir une information quelque part qui va me dire la parité du nombre Donc ça c'est sur un bit, on ne pourra pas, mais plutôt on pourra avoir la valeur du bit Donc je vais mettre un multiplexeur pour Alors un multiplexeur, un bit, selon qu'il est impair Un multiplexeur plus simple, le nombre paire ou impair, je vais prendre soit ce nombre multiplié par 2 soit divisé par 2 Alors multiplier par 2, ça consiste en fait à dire si on avait les autres bits ici Les bits donc juste un peu plus fort ou un peu plus faible Donc par rapport au bit courant, la tranche courante, le bit qu'on fait par bit de poids de plus en plus fort Donc ça serait le bit par exemple 0, puis bit de poids 1, bit de poids 2 et ainsi de suite Quand on va diviser par 2, en fait on va essayer de prendre le bit qui va être juste en dessous Alors on imaginera que tous les bits on les a disposés selon des lignes les unes à côté des autres Comme ça, ce qui fait que le bit, donc la ligne courante, celle que je viens de dessiner là En gras, là, 2 secondes, le temps que j'ai la presse Ah, ça fait mettre tout à la fin Ah, celle qui est au milieu La bit, pardon, la ligne du bit de poids un peu plus fort, celle qui sera divisé par 2 Ça va donc être celle qui va être décalée Un tout petit peu par rapport au bit là Donc si on avait le bit, par exemple, de poids 1, ce serait le bit de poids 0 Le bit de poids 2, qu'on va diviser par 2, c'est le bit de poids 2 qui va être pris en compte Je vais mettre ça en face Pour faire la division par 2 Quant à faire x3 plus 1, et bien on va prendre un petit additionneur Alors, un additionneur 1 bit Sur 1 bit, alors il faudra récupérer la retenue du bit précédent Transporter la retenue qu'on va produire ici au bit suivant Et puis on va essayer de faire entrer ici la valeur du bit courant Alors, le bit courant ici Alors, bon, ça c'est un additionneur 4 bits Moi, il me faut juste 1 bit de large Après on fera Alors, c'est ici que je modifie les choses Voilà Et je vais prendre, plutôt que le bit courant Et faire 3 fois l'addition, ce bit là, puis ce bit là, puis ce bit là Je vais prendre le bit du Un cran plus bas Donc, dans les poids Pour faire du coup, comme je l'additionne avec le bit courant C'est comme si je multipliais ce nombre là par 2 Donc ça fait 2 fois plus 1 fois On obtient comme ça 3 fois le V Et puis, si je m'arrange pour tout au départ là, dans les retenues en 30 Avoir un zipper un jour en 30 La première retenue en 30 J'aurai mon 3 V plus 1 Donc ça, c'est du coup ma sélection Je vais avoir comme ça La production en fonction du bit courant Du prochain bit de la valeur V courante Alors, qu'est-ce qu'il faudra que je rajoute aussi ? Il faut peut-être que je rajoute aussi une horloge quelque part Et que je fasse le circuit qui fait passer donc ce bit là Qui est solution à la valeur enregistrée à chaque top d'horloge Dans cette mémoire là Et puis comme ça, on va calculer les choses Alors, cette tranche là, je l'ai fait un peu plus au propre Un peu à l'avance Ici, donc je vais tout effacer Je vous la montre la tranche C'est à peu près la même On retrouve le multiplexeur, l'additionneur Et le bit de courant Et puis ce fil là Qui permet d'avoir ce bit là à peu près partout Là quand il faudra l'avoir Et ailleurs Donc je vais remplacer mon dessin ici Voilà Alors, je ne peux pas tester vraiment cette tranche là toute seule Mais presque Mais c'est une question de temps Donc sur mon brouillon Je vais recopier ma tranche une fois Le plus haut possible Puis j'ai décidé de faire 4 bits Donc la décisionneur 4 Donc en fait, ça consiste à coller les morceaux Vous voyez, il y a des choses qui commencent à se coller les unes aux autres Donc c'est pile comme je veux Donc je le fais 4 fois Donc c'est ce qu'on appelle des fois la synthèse par tranche Donc voilà, je colle 4 bits Comme ça j'ai le nombre sur 4 bits Le bit 0 pendant qu'il est ici Bit 1, bit 2, bit 3 Ce qui n'est pas encore fait, c'est le raccord Pour dire qu'une fois qu'on a calculé un certain bit Il faut que je fasse le tour pour recoller chaque bit Fasse une boucle En fait, c'est la boucle qui calcule à chaque tour de boucle Un nouveau bit Pardon, un nouveau terme de la suite de Syracuse Allez, ici Que je rajoute une petite horloge Alors là, là Plutôt, face sud Et puis que je me préoccupe un petit peu Donc là, ce bit là Me permettait de dire si mon nombre était pair ou impair Donc pair ou impair Ici, c'est le premier bit Donc ça sera le bit 0, 1, 2 et 3 Du nombre V en question Donc le bit 0, il est là Ça, ça me gêne Ça, je le rallonge un petit peu Donc le bit 0, il est là Ça me permet de savoir si c'est pair ou impair Il faut que je m'arrange Voilà, il y a 2-3 fils bleus encore qui existent Donc ça, c'est la retenue en 30 Donc j'avais dit que je prendrais une retenue en 30 de 1 pour faire le plus 1 Donc je fais ce que j'ai dit Je mets un 1 en entrée Ça, c'est le x2 du V courant Quand on est au départ En fait, ça fait un x2 de 0 Donc je rajoute un 0 Là Parce que le premier bit du nombre x2, il n'est pas encore défini Voilà Et là, il me reste à Là, par contre, c'est quand on fait la division par 2 Diviser par 2 Alors, un petit peu délicat En fait, ce n'est pas un 0 qui est introduit Ce qui est introduit C'est si on prend Alors, il y a 2 façons de faire la division par 2 Que ce soit pour les nombres en binaire pur Ou les nombres en complément à 2 Pour ceux qui sont en machine en général C'est les nombres en complément à 2 C'est-à-dire que la moitié des nombres sont négatifs Et quand on fait la division, on garde le bit de signe Donc ça consiste à garder ce bit là Donc voilà mon circuit Alors pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur Et puis j'ai rajouté quelques petits affichages Je l'ai redessiné ailleurs Donc je prends, voilà, ailleurs Mais c'est le même circuit à priori Vous voyez, rapidement Et j'ai rajouté un tout petit affichage ici Pour savoir quelle est la valeur courante de mon nombre Et puis là, j'ai rappelé Pour toutes les configurations possibles Quelle est la valeur en complément à 2 Qui est connue Donc si je prends par exemple Si je pars de la valeur 4 de 1 Donc 1 par exemple Là vous voyez, ça s'écrit 1 Et bien quand j'active l'horloge On voit se construire ici Alors ici les nombres Soit 1 divisé par 2 ça c'est 0 Soit 3 fois 1 plus 1 ça fait 4 Et après multiplexeur du coup Se fait la valeur 4 qui va être sélectionnée Et c'est ça qui rentre Après une fois sélectionnée Dans les nouveaux registres Donc quand j'active l'horloge On passe de 1 à 4 Puis 4 comme c'est pair On voit ici se construire Là la partie divisé par 2 Là la partie fois 3 plus 1 Et on sélectionne la bonne entre les deux Donc là c'est du coup 2 Et donc quand j'active l'horloge Ça me fait ma suite 4 2 Alors ça c'est ce qu'on s'attendait Parce que les maths sont bien Mais si on part de 3 Cette valeur là 3 si on fait donc La suite de ce circuit c'est impair Donc fois 3, 9 plus 1, 10 10 vous voyez en fait 10 Ça va être codé en binaire comme ça En binaire pur ça représenterait 10 Mais en complément 2 En fait ça va valoir moins 6 Ça s'écrira à Donc ça va pas donner exactement Ce qu'on s'attendait Donc c'est bien le a qui arrive Moins 6 c'est pair Ceci dit on peut diviser par 2 On fait moins 3 Alors moins 3 voilà Il s'écrit bien d Et puis de moins 3 On passe après à 8 Mais en fait ça veut dire moins 8 en complément 2 Puis c qui veut dire moins 4 Parce que moins 8 divisé par 2 ça fait moins 4 Moins 4 ça fait moins 2 Moins 1 Donc là on arrive à une suite en fait Sur 4 bits La suite de Syracuse en fait Qui va osciller entre Moins 4 Moins 2 et moins 1 Et non pas entre 4 et 2 Là c'est moins 2 et moins 1 Autre exemple qui est assez intéressant Si on était parti par contre de 5 Donc 5 x comme ça En fait 5 est impair Donc on doit faire 3 x 5 Plus 1 ça fait donc 15 plus 1 16 Oui mais 16 ça se représente Ni en binaire pur Ni en complément à 2 Puis surtout 16 Ça s'écrirait Si on pouvait l'écrire Sur 5 bits 1 0 0 0 0 Et là on va garder que les 4 dernières bits Là il y a un bit Là vous voyez Qui serait le résultat La sortie Là Qui est perdue Et donc de 5 On va passer à 0 Et à la suite Ça reste 0 Conclusion La suite de Syracuse Pour les maths Quand on a des bons nombres Ça fait effectivement Probablement On ne s'est pas encore vérifié Ça arrive toujours à 4 2 1 4 2 1 Mais quand on est sur des nombres En machine Sur par exemple 4 bits Ça peut avoir d'autres comportements Soit Moins 2 moins 1 Moins 2 moins 1 Soit la suite 0 0 0 Soit 4 2 1 Soit d'autres choses encore Et ça c'est pas lié au fait Que ce soit sur 4 bits Ça pourrait être aussi sur 32 bits Ça donnerait le même raison Voilà pour aujourd'hui C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti